Bonsoir, Inge. Bonsoir, Roger. Désolée de te déranger. Pas de problème. Je me demandais, est-ce que Terese t'a contacté récemment ? Euh... Non, pourquoi ? Elle a dû changer de numéro. J'ai besoin de la joindre. C'est important, j'ai encore des choses à lui dire. Merci. Bravo. C'est bien. Oui, oui, oui. On la regarde, alors ? Oui. Désolée de te déranger. Pas de problème. Je me demandais, est-ce que Terese t'a contacté récemment ? Non, pourquoi ? Elle a dû changer de numéro. J'ai besoin de la joindre. C'est important, j'ai encore des choses à lui dire. Ça coule bien, il coule bien. Ça répond à la situation. Bon, c'est... Toutes les phrases sont justifiées. Ah oui, ça passe bien, le voisin. Quelques toutes petites qu'il fallait vraiment pinailler. Donc il y a deux... Une réplique qui ne tombe pas. J'ai deux phrases qui sont... Elle ne souhaite pas que je te le donne. Là, c'est très très court. Oui, absolument. On pourrait croire à une séance d'enregistrement de doublage. C'en est bien une, mais un peu particulière. Le texte a été écrit par des étudiants et interprété par des comédiens professionnels qui ont pu faire un retour aux apprentis diéloguistes après la session. Écrire pour le doublage, c'est avant tout écrire. Et est-ce qu'on apprend à écrire au-delà du fait de former des lettres ? La question fait débat. Mais en tout cas, chaque type d'écriture a ses règles. La poésie, le scénario, la chanson. Et le doublage aussi. Alors si toutes ces formes d'expression demandent avant tout d'aimer écrire, d'aimer décortiquer une phrase, la retravailler, chercher le mot juste, il faut tout de même se familiariser un peu avec ces règles. Certains auteurs ont appris sur le tas, au fil de la pratique, et en mettant à profit leur maîtrise d'autres formes d'écriture. D'autres dialoguistes ont acquis les bases de leur savoir-faire dans des universités et des stages. Dans cet épisode, nous verrons comment apprendre ce métier et nous mettrons un coup de projecteur sur quelques expériences particulièrement intéressantes. Former et transmettre, devine qui vient doubler. Le Musée Sassèbe présente un podcast créé et dialogué par Vanessa Bertrand. Devine qui vient doubler. 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 Il est toujours intéressant de savoir comment nos prédécesseurs s'y sont pris. Bien que le doublage existe depuis près d'un siècle, les formations universitaires ne sont apparues qu'il y a une vingtaine d'années. Auparavant, on confiait l'adaptation des dialogues à des professionnels de l'écriture, des auteurs avant tout. Comme nous l'avons évoqué dans le podcast sur l'histoire du doublage, Jean Hanouil ou Raymond Queneau s'y sont essayés. Max Maurice, le surréaliste proche de Man Ray, ou encore Henriette Nizan, la journaliste épouse du philosophe Paul Nizan. Philippe Vitcoq nous raconte comment il a fait ses premiers pas chez Disney, mais dans le marketing. Ma formation me destinait à l'enseignement, lettres classiques, français, latin, grec, anglais, première langue. Et j'étais dans la filière pour devenir prof. Je suis monté au CAPES, que j'ai tenté deux fois. Et puis, parallèlement, j'étais passionné par le cinéma. Et je connaissais l'équipe de Disney France de l'époque, qui, un beau jour, m'a appelé en ayant besoin d'un attaché de presse. Donc j'ai sauté sur l'occasion, abandonné l'enseignement sans regret. Et je suis monté à Paris, puisque je suis breton en fait. Au départ, je viens de Rennes. Et donc je suis monté à Paris pour m'occuper des relations presse et être l'assistant du directeur de publicité. Et j'ai fait ça pendant sept ans à Paris. Donc ça n'avait plus rien à voir du tout avec ma formation. J'ai ensuite passé deux ans à Londres, où on m'a promu directeur de la publicité pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et j'ai beaucoup voyagé. Ah ben, je voyageais, on allait dans les pays. Je faisais deux pays par jour, en moyenne, quand je voyageais. C'est-à-dire que je partais très tôt le matin de Londres. Je partais dans un pays, je repartais après déjeuner. J'en faisais un autre et je revenais au bureau le soir. Ce qui était quand même, effectivement, riche. Je gardais l'idée d'adapter dans un coin de ma tête. Parce que quand j'étais à Paris, comme j'avais cette formation de lettres classiques, ils m'avaient un petit peu balancé, superviseur entre guillemets, des dialogues français, des doublages français. Donc j'avais des relations avec, je l'ai dit, Duterte à l'époque, Fred Savedier, Claudrique Galançoux déjà, Natacha Nahon. Et c'est moi qui relisais les textes, qui allais éventuellement en plateau, qui leur faisaient des observations, y compris sur les chansons, un des premiers films dont je m'étais occupé, c'était Peter Elliot, le dragon, en version animée. Donc j'étais passionné par ça, par les enregistrements, les plateaux, les comédiens. Et je me suis dit, tiens, ça, un jour, ça me conviendrait. Et il s'est trouvé qu'au bout des deux ans, à Londres, je suis revenu en France. La nouvelle équipe était arrivée, Eisner, Katzenberg. Et ils ont décidé de modifier totalement la structure des bureaux, de fermer le bureau français provisoirement, de confier la distribution à Warner à l'époque. Et donc j'en ai profité, puisque j'étais comme tout le monde licencié à cette époque-là, pour me lancer dans le doublage. Donc ça a commencé en 87. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans le doublage, vraiment à mettre les mains dans le cambouis. Juliette Vigouroux et son époux Alain Cassart, qui ont depuis signé les dialogues français des sagas Harry Potter, Le Hobbit et de 18 saisons des Simpsons, se sont lancés suite à une rencontre. Alain, qui était guide touristique, parlait parfaitement anglais. Et Juliette était attachée de presse pour le théâtre. L'un des metteurs en scène qu'elle a côtoyés, Michel Gast, était en parallèle gérant d'une société de doublage. J'en avais par-dessus la tête d'être attachée de presse, parce que c'est un travail extrêmement ingrat. Tirer les sonnettes des journalistes, décrocher son téléphone pour les supplier de venir voir une pièce et de faire un papier. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit, pourquoi pas ? J'aimais écrire, j'adore le cinéma, je suis très attachée au dialogue. Donc j'ai demandé à Michel Gast si je pouvais faire un essai. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je travaillais avec mon mari. Et mon mari et moi avons fait un essai. C'était difficile, parce qu'on nous a plongés du jour au lendemain. Et personne ne nous avait rien dit, rien montré, rien. Nous ne savions absolument rien du doublage. On nous a jetés dans le bassin sans savoir nager. Donc le retour du plateau n'a pas été trop mauvais. Voilà, ça ne devait pas être terrible au niveau de la synchro. Mais le dialogue quand même était là, peut-être. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Tous ces auteurs reconnaissent que de toute manière, même si une opportunité peut se présenter du jour au lendemain, devenir dialoguiste prend du temps. Il faut avoir du vécu et un grand sens de l'observation pour faire parler tous les personnages qui habitent les films. Et tous les chemins peuvent mener à Rome, comme nous l'explique Jean-Jacques Pront, dialoguiste sur les séries Friends, Soprano ou encore Nipteuc. À une époque, j'ai été interprète. C'est ce qui m'a vaguement amené à ça. Mais oui, oui, j'ai été directeur de cinéma, j'ai été réalisateur, j'ai fait plein de conneries. Mais j'ai fait du marteau-piqueur et éboueur aussi. Enfin, j'avais 20 ans. Quand on me demande ce qu'il faut pour faire un bon dialoguiste et surtout un adaptateur de sitcom, puisque c'était ça dont il s'agissait, moi, je disais la vitesse d'esprit, le sens du gag verbal, la phrase qui fait mouche, le sens de la dérision. Mais surtout, la première chose, et là, je reviens à mon point de départ, la culture générale. Pour moi, c'est très, très important. Le fait d'avoir fait du marteau-piqueur et d'avoir été éboueur dans un grand magasin en Angleterre, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup servi, c'est bien évident, mais plus tu fais de choses, plus tu... Je dis tout le temps, la première chose, c'est que, par exemple, on ne fait pas parler à un avocat comme on fait parler à un clodo, on ne fait pas parler à un adulte comme on fait parler à un enfant, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi le cas des dialoguistes qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. C'est le mien, car mon père, Jean-Louis Sartou, était dialoguiste. Adolescente, je me passionnais pour les répliques qu'il écrivait à la maison sur une bande plastique dont j'ai vu défiler des kilomètres. J'adorais l'idée de pouvoir écrire, de faire parler des personnages si différents et de devoir passer d'une langue à l'autre. Mon apprentissage a donc été essentiellement de l'observation jusqu'au jour où j'ai osé demander des conseils. Joël Savedier est aussi dans ce cas. Le fils de Fred Savedier, l'un des pionniers du groupement doublage sous-titrage du Syndicat national des auteurs et compositeurs, m'a confié une fois que nous étions tous deux des papas didactes. Laurence Salva est elle aussi fille de dialoguiste, mais c'est aussi son grand-père qui lui a transmis la passion d'écrire. Il était dans l'armée et dix ans après la guerre, il en a eu ras-le-bol de l'armée. Il a travaillé pour un patron de studio de doublage et en fait, c'était lui qui transportait l'argent d'un studio à l'autre pour payer les comédiens. Il était marié, ma grand-mère était irlandaise et donc, il parlait couramment anglais et un jour, ce patron de studio lui a demandé s'il ne voulait pas s'essayer à traduire des films et je crois qu'il a commencé avec des films de John Wayne, d'après mes souvenirs. D'abord, il m'a appris la technique parce qu'en effet, c'est une technique. Il m'a appris le dialogue. C'est vrai que le dialogue n'a rien à voir avec justement une traduction littéraire, descriptive. Le dialogue, c'est une vraie spécificité et ça, il m'a appris à le faire. Je ne le remercierai jamais assez. C'est grâce à lui que je connais mon métier. L'apparition des formations universitaires a changé la donne. Certains nouveaux professionnels ont peu à peu été formés dans des DESS, devenus des masters. On citera par exemple Christophe Sagnès, Aline Langelle, Nicolas Mourgui, Pierre Arson. C'est aussi le cas de David Ribotti qui a étudié à l'Université de Nice avant de devenir dialoguiste. Il y a énormément de personnes qui sont arrivées à l'écriture d'une manière ou d'une autre sans avoir fait de formation. Ces dernières années, il y a eu plusieurs masters de traduction audiovisuelle qui se sont développés à Nanterre, à Lille, à Strasbourg, à Dijon, à Nice. Et ces masters permettent d'avoir une sensibilisation au métier d'auteur de doublage ou de sous-titrage et d'avoir une sorte d'initiation qui permet à un étudiant de comprendre le mécanisme, le fonctionnement de l'écriture pour le doublage et de faire quelques travaux pratiques. Si la personne est intéressée et veut poursuivre dans ce domaine, elle doit travailler, elle doit faire des stages, elle doit creuser, on va dire, cette piste. Il faut souvent des mois et des années pour pouvoir se constituer un réseau professionnel et pouvoir vivre de ce métier. Si le DESS de l'Université de Lille existe depuis 1982, c'est surtout depuis les années 2000 que ces formations sont apparues. Nice, Strasbourg, Nanterre, Toulouse, Dijon, Montpellier, Rennes, certains masters sont spécialisés ou alors abordent l'adaptation au cours de cursus plus larges, sur la traduction par exemple. La dialoguiste et autrice de sous-titre Isabelle Audino nous parle de son passage à l'université. J'ai fait une maîtrise d'anglais à la Sorbonne et ensuite j'ai fait un... À l'époque, ça s'appelait DESS, de sous-titrage, doublage à Lille. À l'époque, c'était la seule formation qui existait. Mais alors, j'ai cette particularité que je n'ai pas eu mon diplôme. Et en fait, dans notre année, personne ne l'a eu parce qu'on trouvait que l'enseignement n'était pas top. Et donc, on n'a pas arrêté de le dire toute l'année. Par exemple, il n'y avait pas assez de pratiques de sous-titrage, que les profs n'étaient pas des auteurs de sous-titrage. J'y suis à retourner pour parler aux étudiants. Et donc, c'était assez rigolo. Je trouve qu'effectivement, c'était peut-être une formation qui était un passage obligé parce que, par exemple, après, moi, je suis allée en stage dans un laboratoire parce que j'ai été dans cette danse DESS. Je trouve qu'on n'apprend pas à traduire en une année scolaire, en master 2. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des profs qui sont un peu plus dans le métier. Tous les professionnels s'accordent à le dire. Les formations sont parfois des miroirs aux alouettes. Moins de 300 auteurs vivent exclusivement de ce métier et beaucoup de jeunes sortent des facs tous les ans, parfois sans jamais avoir rencontré un professionnel au cours de leurs études. Grâce à l'association Les Écrans de Babel, l'Université de Nice propose depuis près d'une quinzaine d'années un séminaire un peu particulier. Deux semaines, au cours desquelles, les étudiants rencontrent des auteurs qui les assistent pour écrire des scènes qui sont, le dernier jour du séminaire, enregistrées par des comédiens professionnels. Le même séminaire est proposé depuis deux ans à l'Université de Dijon. Le comédien Georges Caudron, bien connu pour avoir prêté sa voix à David Ducovny dans la série X-Files, a enregistré les textes des étudiants. J'ai adoré. Il y a huit ou dix adaptateurs en herbe qui s'y sont collés et suivant l'adaptation, on ne joue pas la même chose. En deux jours, on a vécu des aventures complètement incroyables. Les mômes, d'ailleurs, on disait, il y en a un où on lui a dit tu peux y aller, ça y est, c'est bon, le type c'était synchrone, c'était bien, mais tu sais, c'est un don. Les comédiens Dany Taillarda et Vincent Violette ont eux aussi enrichi les étudiants en leur faisant des retours sur leur texte. On forme dans la mesure où on apprend, on rectifie, on montre les écueils, etc. Donc ça, c'est une formation, mais en même temps, c'est une transmission parce qu'il y a autre chose qui passe, c'est-à-dire, il y a aussi la passion d'un métier, il y a l'envie de le faire le mieux possible dans des conditions les meilleures, leur apprendre ça aussi. Et ça, je dirais que c'est plutôt de l'ordre de la transmission. C'est une expérience fabuleuse et irremplaçable parce que tout d'un coup, c'est un laboratoire et on fait avec les étudiantes et les étudiants ce qu'on n'a jamais vraiment le temps de faire, ni nous, devant notre ordi. et là, on travaille, on échange, on essaie et justement, de voir comment des gens à Nice, assez jeunes, peuvent s'approprier une histoire, un texte et donner six, sept versions différentes. Alors ça, c'est absolument fabuleux. Alors évidemment, après, il faut les guider pour que ça puisse rentrer dans le moule. Mais ce qui est drôle, c'est de voir les caractères de chaque personne. Il y a ceux qui tout de suite vont se fixer sur le synchronisme, etc. Ceux qui sont foutroyalement et qui vont travailler sur le sens, ceux qui vont outrepasser le sens et amener leur touche personnelle. J'aime ce foisonnement qu'apportent les étudiants, désordonnés, allant dans tous les sens, mais allant quelque part. Chloé Matts, étudiante en master de traduction multimédia à l'Université de Dijon, a suivi ce séminaire qui lui a donné envie de se lancer dans l'adaptation. Elle explique comment l'écriture de dialogue de doublage lui est apparue très différente des autres formes de traduction abordées au cours de ses études. C'était totalement différent, effectivement, autant dans le fond que la forme, parce qu'il s'agissait déjà de maîtriser un logiciel de bande rythmographique. Et ça, c'était quelque chose de totalement inédit. Autant en sous-titrage, on avait pris en compte l'oral, mais comment dire, il suffisait, disons, de le réécrire. À la fin, on voyait une traduction écrite, alors que là, c'est vraiment destiné à être lu pour des comédiens de doublages. On a appris à prendre d'autres paramètres en compte pour qu'on se rende compte vraiment des difficultés, des obstacles et pourquoi ce métier est peut-être aussi dur. Dans ma formation, on a étudié traduction, localisation, transcréation, et là, on avait vraiment le côté adaptation. Donc c'était vraiment complémentaire et c'est tout ce qui manquait à la formation finalement, l'adaptation, comprendre comment ça marche, mais aussi mettre à profit sa créativité pour produire quelque chose de beau parce que c'était l'objectif au final. Les comédiens ont beaucoup appris lors de cette transmission et ils témoignent aussi du plaisir que les étudiants ont ressenti lors des enregistrements. Ils étaient aux anges. À l'époque, quand on est descendu à Nice, X-Files était encore dans tous les esprits, etc. Alors faire dire leur texte par Fox Mulder, c'était absolument incroyable. Il y a toujours un peu le côté spectaculaire de sidération, de dire « Ah, ça se fait comme ça, c'est marrant » parce qu'on le pense dans sa tête et c'est ce qu'on fait nous aussi, notre petite voix dans notre petite tête quand on écrit et après de le voir dit et approprié est déjà transformé, est déjà changé. À peine écrit, ça passe à l'oral et la personne qui dit le texte va changer par son interprétation que nous, on n'avait plus ou ce que l'étudiant a pu penser. Je me suis vraiment rendue compte que le métier de comédien de doublage est particulier quand même. C'est très théâtral, très expressif et puis se dire que c'est notre texte qui est dessus, ça a un côté très satisfaisant parce qu'on se dit « Waouh, c'est ma touche personnelle, c'est quand même moi qu'il ou elle lit, c'est vraiment quelque chose, ça fait vraiment quelque chose un peu au niveau du cœur, au niveau du cerveau, je ne sais pas, il y a plein de sentiments qui se mélangent à la fois, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas trop et puis on se rend compte que sans les auteurs de doublage, il n'y a pas de texte. Finalement, c'est peut-être un peu bête mais c'est aussi le texte qui fait vivre l'œuvre. Mais qu'on se soit formé sur le tas ou à l'université, il est nécessaire de démarrer dans le métier en étant conscient de sa précarité et de tout ce qu'il impliquera fiscalement et socialement. Ces aspects sont développés dans notre podcast « Auteurs de dialogues et de sous-titres et vous en vivez ». Le dialoguiste Jean-Jacques Pront refuse de donner une image trop idyllique de notre métier aux débutants. J'ai au moins une personne par mois qui me passe un petit coup de fil ou qui me dit par un tel « Ah, j'ai su que vous faisiez » etc. Je leur dis ce que je pense mais je ne les berce pas d'illusion. Je leur dis que c'est dur. Emmanuel de Rangervais, déléguée générale du Syndicat national des auteurs et des compositeurs organisation qui regroupe de nombreux auteurs de doublages et de sous-titrage estime aussi qu'une formation n'est complète que si elle présente une image globale de l'écosystème du métier. C'est pourquoi il se rend régulièrement dans les universités. L'idée c'est quand même d'informer sur le statut d'auteur sur le statut social et fiscal et d'expliquer la précarité que représente le métier d'auteur et la nécessité pour ceux qui veulent y prétendre de ne pas détruire ce métier dans lequel ils prétendent vouloir exercer des activités durables. Incontestablement, le problème d'une activité ou d'un métier c'est le taux de renouvellement ou l'affluence de nouveaux venus dans le métier. Parce que plus il y a de prétendants à exercer un métier plus éventuellement il y a des gens qu'on pousse vers la sortie ou des gens à qui on dit tu sais il y a plein de gens qui attendent à la porte donc si tu n'es pas un peu plus souple sur tes tarifs il va falloir qu'on fasse des choix qui ne nous plairont pas mais on va quand même choisir ceux qui sont moins chers que toi. Donc c'est une nécessité d'avoir des professionnels formés de façon à faire du bon travail ou du beau travail de la belle ouvrage mais c'est aussi un risque si les universités ou les formateurs n'ont pas conscience des possibilités du marché. Il y a beaucoup de doublages sous titrage parce qu'il y a beaucoup de moyens de diffusion mais beaucoup de volumes de travail ce n'est pas forcément du travail pour des milliers de personnes c'est du travail pour des centaines de personnes et c'est déjà pas mal et quelquefois pas pour beaucoup de centaines et pas pour un niveau de rémunération toujours très significatif. Autre exemple intéressant en 2016 la SACEM a organisé un atelier doublage à destination de quelques-uns de ses employés qui ne connaissaient pas du tout le métier de dialoguiste alors qu'ils en géraient pourtant les droits à longueur de journée. Cette expérience leur a permis pendant une semaine d'être immergés dans la création et de vivre le quotidien d'un auteur de doublage. C'est Jean-Louis Sartou dialoguiste et ardent défenseur de son métier qui leur a permis de goûter aux joies de l'écriture de doublage. Un documentaire dans l'ombre du doublage a même été tourné à cette occasion et il est disponible sur le musée SACEM dont la directrice Claire Girodin commente l'atelier qu'elle a coordonné. C'est un très chouette documentaire plein de vies plein de suspense c'est très intéressant d'entendre les auteurs parler de leur travail et c'est très intéressant de voir des novices les employés de la SACEM également pris dans ce travail et apprenant les tenants et les aboutissants d'une vie professionnelle d'auteur de doublage. Notre phrase elle est quelque part cachée dans l'image et dans le son qu'on entend et bien il faut que vous alliez la chercher. Reprenons le fameux « he is dead » « il est mort ». Normalement puisqu'on dit « il y a les labiales » « il est mort » ça n'a rien à voir avec « he is dead ». D'accord. Première réaction c'est de dire « on s'en fout » « en effet il est décédé ça ne va pas ». Une mère est pleurée elle ne va pas dire « mon fils il est décédé » « mon fils il est mort ». Donc d'abord la phrase « juste » et puis ensuite on la met plus ou moins en avant en arrière il y a des petits trucs pour que ça passe mieux. Olivier Pillon responsable communication relations externes et actions culturelles de la SACEM dans la région nord-est a été l'un des stagiaires de cet atelier. C'est une découverte totale c'est un métier que je ne pensais pas j'imaginais plutôt une traduction alors qu'en fin de compte il y a une véritable écriture qui se fait par rapport à beaucoup de critères certes la synchronisation sur l'élève mais aussi sur l'ambiance générale sur les expressions sur les visages et puis tout simplement la cohérence de l'histoire. Ça a été pour tout le monde une vraie surprise et une vraie révélation et la surprise des employés SACEM qui ont eu la chance de participer à ce stage était réelle et je me souviens effectivement de réactions qui disaient on n'avait vraiment aucune idée que c'était comme ça oui ils sont membres de la SACEM les auteurs de doublages avant je ne comprenais pas bien pourquoi on les considérait comme des auteurs mais en fait maintenant je comprends ce que c'est vraiment qu'une adaptation je comprends tout le travail justement de la part de création en fait qu'il y a dans ce travail d'auteur adaptateur et ce n'est pas de la traduction bête et méchante si je puis dire et c'est ça je pense que les gens de manière générale ont du mal à saisir quand on parle de votre métier je me souviens c'était extrêmement court et pourtant ils n'ont pas chômé ils se sont rendus compte à quel point ce mélange de créativité et de technicité était quelque chose de très complexe et que ça ne s'atteignait pas en deux demi-journées ou trois jours de travail et puis il y a les festivals les rencontres avec le grand public qui permettent de prendre contact avec des professionnels en général ce sont des comédiens qui sont conviés comme dans les conventions de manga mais il arrive aussi que certains auteurs soient invités je me souviens ensuite que nous sommes allés là aussi ensemble à Angers au festival premier plan pour présenter le documentaire et faire ensuite une table ronde là aussi avec toi Philippe Lebeau et puis le réalisateur du documentaire Tony Kemmeret et là pour le coup c'était une grande salle où il y avait des professionnels et du public on va dire grand public festivalier et on a eu énormément de questions et je me souviens de gens d'au moins une personne se levant et disant mais moi je croyais en fait que les acteurs c'était eux-mêmes qui créaient leur réplique on ne pouvait pas terminer cet épisode sur la transmission sans parler d'un événement organisé en janvier 2020 à Dijon les premières REC rencontrent des écritures créatives en parallèle du séminaire écrire pour le doublage à l'université de Dijon ces rencontres ont permis à des étudiants et à des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma de la région Bourgogne de s'initier à plusieurs formes d'écriture pour voir comment le fait de les croiser enrichissait chacune d'elles coachés par des auteurs ils se sont initiés à l'écriture de dialogues de doublage à l'écriture de chansons et à la conception d'une musique de film et de bruitage leur objectif écrire des dialogues sur un montage d'une vingtaine de minutes du film de Fritz Lang Métropolis en réaliser les bruitages et en écrire une chanson finale ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans cette expérience c'était que vous avez réussi à travailler entre différents corps de métier vous auteur dialoguiste d'une part également des compositeurs de musique de film d'autre part mais également un auteur on va dire de chansons plus traditionnels avec tous ses élèves de l'université ça a été vraiment un travail en chambre pendant plusieurs jours et comme tu le disais en plus un travail purement d'inventivité de création pure puisque vous êtes partie d'extrait de Métropolis et c'est cette capacité en fait sur quelques jours à recréer une chaîne de post-production on va dire qui normalement existe de manière séparée étalée dans le temps Sur scène le film et sa bande rythmographique ont été projetés les comédiens ont interprété le texte des stagiaires le compositeur a joué sa musique en direct les stagiaires ont réalisé les bruitages et la chanson finale a été interprétée le tout d'une seule traite est sous les yeux ébahis des spectateurs alors que la création d'une bande-son d'un film se fait en général étape par étape le public a posé une foule de questions à l'issue de ce spectacle sans précédent une version courte et commentée de la soirée est en ligne sur le musée SACEM David Ribotti co-organisateur des REC c'était un concept complètement nouveau nous réunissions tous les maillons de la chaîne de la post-production sonore d'un film toutes ces personnes étaient en même temps sur scène pour faire le doublage live d'un film c'est quelque chose que le public n'a pas l'habitude de voir souvent le public qui regarde la version française d'un film ne se pose même pas la question de savoir comment on peut travailler sur la bande-son sur l'adaptation d'un film et donc le néo-public la possibilité d'assister en direct au doublage d'un film c'est quelque chose d'extraordinaire et ça donne aussi un sens à notre métier les comédiens d'Annie Taillarda et Vincent Violette qui ont interprété les rôles principaux nous parlent du plaisir qu'ils ont eu de participer à cette expérience mes hommes sont à bout de force on peut pas continuer comme ça mon cher Fréder faites quelque chose ces hommes sont désespérés vous devez faire quelque chose pour eux aider les Père vous devriez saluer cet homme nous sommes tous frères faites preuve de bonté tu as raison Père il est temps de faire la paix avec le peuple j'ai adoré vraiment cette expérience je faisais mon métier d'interpréter un texte sur une bande-rithmo mais à la fois j'étais le comédien qui a été vu par le public donc c'est un panard énorme on fait parfois des démonstrations de doublages mais je trouve ça un peu nu on projette le film vous voyez comme je fais le malin à dire le texte et je change ma voix et je fais le gros nounours et le petit Mickey après il y a un côté un peu voyeurisme que là il n'y avait pas parce que c'était un vrai spectacle et tout d'un coup dans l'une des composantes il y avait effectivement l'élaboration d'un doublage mais que c'était du son c'était de la création musicale c'était du bruitage voilà c'était un peu spectacle total comme ça tout fleurissait en même temps ça n'arrive jamais on était très très heureux de participer à cette expérience il y avait en même temps une musique qui se créait etc c'était un ensemble créatif très fort beaucoup plus que évidemment quand on est seul derrière son micro à enregistrer une scène c'était un tout et je pense aussi que les spectateurs qui étaient dans la salle eux étaient très étonnés parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne verront sans doute jamais même nous nous n'avons pas l'occasion de le voir donc c'était tout à fait exceptionnel tout ça était quand même sur scène en direct donc oui il y avait un petit peu de théâtre entre guillemets dans l'ensemble les stagiaires ont été initiés au doublage in vivo avec l'impératif de devoir produire des dialogues en peu de temps comme c'est souvent le cas des professionnels et ils ont donc pu observer le résultat de leur création dans la salle de l'Athénéum de Dijon Antoine Duquet étudiant on se rend compte de l'investissement qu'un auteur de doublage met à rédiger ses oeuvres donc moi en tout cas ça m'impressionne et c'est ce côté qui m'attire éventuellement pour me lancer là-dedans après le dialoguiste et comédien Philippe Lebeau a dirigé l'un des ateliers doublage et a aussi prêté main forte aux comédiens le soir de la prestation publique ça a été un émerveillement de passer du premier jour où des étudiants un peu stressés très vite les petits problèmes techniques sont surpassés surmontés et puis on rentre dans le vif du sujet avec voilà vous avez un film muet on n'a pas le script on n'a pas de dialogue ils n'existent pas créons-les il y avait une espèce d'osmose qui se créait des propositions parfois très drôles parfois complètement à côté mais jamais jamais tournées en ridicule parce que parce que oui c'est un métier où il faut proposer je vais regarder réfléchir en direct en se disant non mais là peut-être qu'on va rien mettre là ce serait bien qu'il y ait un silence ah t'es d'accord ouais ouais c'est une bonne idée et cette espèce de création collective qui prend forme et qui a abouti à cette représentation mais j'ai jamais vu ça c'était vraiment un moment incroyable où tous les corps de métier ça c'est rarissime je crois que c'est la première fois que ça arrive où tous les corps du doublage et de la post-production sont réunis sur une petite scène devant un petit public où des acteurs des authentiques acteurs de doublage lisent un texte qui a été écrit par ses étudiants ils ont justement alimenté de leurs dizaines de voix les personnages la foule qui se précipite qui panique face à la montée des eaux ils ont fait ça tellement bien ils étaient tellement dans le truc ça les a tellement passionnés le contact des musiciens était très émouvant aussi parce que cette musique qui se créait sous nos oreilles sous nos yeux en même temps que l'image défilait à l'écran qui était jouée avec des instruments invraisemblables il y avait des synthétiseurs des trucs parfois improvisés bricolés c'était magique et tout se faisait en même temps j'ai adoré ce moment il faut absolument le refaire Claire Giraudin directrice de SACEM Université a présenté la soirée et animé le débat avec la salle fallait oser je veux dire vous n'avez pas peur parce que c'était sans filet comme ça et vous l'avez fait et c'était vraiment le résultat était bluffant mais à tout point de vue je me souviens qu'il y avait un groupe d'étudiants qui faisaient les bruitages extraordinaires et puis bien entendu la musique composée et la chanson finale c'est ça qui a été formidable c'est que finalement vous donniez à voir avec ce spectacle vivant ce qui se passe d'habitude derrière les murs des sociétés de post-production c'est à dire que le public moi-même on n'a jamais accès à cette partie-là de la fabrication d'un film on n'a pas trop d'idées finalement de comment ça se passe Olivier Delevingne a composé la bande originale de cette version de Métropolis et l'a interprétée en direct contrairement aux habituels ciné-concerts la musique n'était pas cette fois la vedette l'idée étant de démontrer qu'adaptation de doublage musique et bruitage devait dialoguer harmonieusement sur la bande son quand on propose à un compositeur de faire la musique d'un film meuse c'est extrêmement tentant le dernier à qui on a proposé une chose comme ça Ludovic Bourse pour The Artist a terminé avec un Oscar après quand on nous dit mais finalement on va rajouter des dialogues là déjà ça commence à devenir un peu plus inquiétant et quand en plus on apprend que ces dialogues on va les découvrir lors de la projection du film où il faudra en plus qu'on joue la musique en direct là ça devient carrément flippant comme projet alors évidemment la particularité c'était de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter qu'est-ce qu'ils vont écrire parce que si jamais ils prennent l'option de faire métropolis à la gaudriole moi je vais avoir l'air un peu couillon avec ma musique électronique intellectuelle l'autre chose qui était amusante c'est lorsqu'on appelle Frédéric Kokourec pour diriger les ateliers d'écriture de la chanson il y a toujours une chanson à la fin du film et qu'on lui dit bah tiens il faut que tu fasses faire écrire une adaptation d'une chanson extrêmement connue et qui de surcroît a déjà été adaptée en français et a fait un tube le garçon se demande ce qu'on fume c'est normal il est quand même particulier ce boulot d'adaptateur parce que bien sûr il faut savoir écrire mais surtout il faut savoir faire parler et ça même si ça semble facile c'est pas simple en fait le plus compliqué sur ce projet je pense que ça a été le soir lors du spectacle et la difficulté pour moi c'était de ne pas être trop tenté de lire la bande Ritmo et de lire les dialogues que les étudiants avaient écrits parce qu'on était en temps réel chose qui ne se fait absolument jamais et qu'on était freestyle il faudra adapter le mot freestyle et comme on dit chez les musiciens on est parti et rendez-vous au tas de sable c'était quand même amusant de voir de temps en temps cette Ritmo couverte de phrases de mots on aurait dit une partition d'orchestre un score complet ça a l'air aussi bordélique mais au final quand tout le monde se met en place et bien ça fonctionne les auteurs qui aiment leur métier aiment transmettre leur passion et peuvent initier des débutants mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus un parcours de dialoguiste c'est de l'envie du savoir-faire un certain facteur chance et beaucoup de persévérance et puis même les dialoguistes professionnels ont toujours besoin de se former l'utilisation du numérique et sa bande rythmographique virtuelle a demandé aux adaptateurs de s'adapter et depuis que les auteurs cotisent pour la formation professionnelle droit acquis en 2012 ils peuvent suivre des stages pour se mettre à niveau sur bien des sujets que traitent leurs films et séries l'univers de la justice de la police ou du médical comme il est question dans l'épisode mot-compte-triple et quand on demande aux professionnels s'ils ont des conseils à donner à un débutant d'avoir toujours son regard à lui bien respecter le film et en même temps avoir sa propre vision du film ils mettent son petit grain de sel toujours les gens le sentent quand l'acteur ou quand l'adaptateur a mis un petit quelque chose à lui etc qui n'a pas fait simplement un boulot de traduction de mot-à-mot je dirais qu'en gros le métier c'est toujours le même c'est restituer au mieux un film dans une autre langue avec tous les paramètres que ça comporte maintenant la façon de le faire appartient à chacun je crois la technique appartient à chacun les choses ont énormément changé lui il va trouver naturel les délais qu'on a finalement nous on les a eus se rétrécir au fil des ans d'écouter beaucoup autour de soi d'écouter d'avoir le plaisir d'être toujours à l'affût du mot de l'image dans la vie au café n'importe où avec ses mots d'écouter le le son juste comme quand on lit un roman tout d'un coup c'est ça fait image ça fait sens et avoir ce plaisir dans la vie de reconnaître le mot approprié un conseil oui oui accepté avec modération tous les projets les plus dingues fans de séries scénaristes traducteurs comédiens poètes interprètes il n'y a pas de voix royale et en attendant de faire parler Emma Stone ou Hugh Jackman devine qui vient doubler maintenant je m'envoie maintenant je m'envoie maintenant je m'envoie je m'envoie